Musique Illumination artistique, j'aurais pu te décrire comme ça, mais ce n'est pas ta description, description malheureusement, c'est la description d'une exhibition artistique organisée par le ministère égyptien de la culture pour donner l'espace à 66 jeunes peintres et sculpteurs de montrer leur production artistique. Ces artistes reçoivent des subventions financières de la part du ministère de la culture et c'est Henni Farok qui nous en parle. Ces oeuvres de l'art plastique ne sont que la production de 66 jeunes peintres et sculpteurs subventionnés par le ministre de la culture. Celui-ci organise chaque année une exhibition intitulée Illumination artistique qui rassemble différents genres d'art long de la peinture de la sculpture jusqu'à l'art graphique, celui de céramique. A travers cette expo, ces jeunes peuvent présenter leur production artistique au public. Pour eux, c'est la récolte de l'année. D'ailleurs, les responsables de cette exposition adoptent le marketing de leurs oeuvres artistiques. Madame Imanegh nous dit que c'est un premier pas pour soutenir financièrement les artistes de l'art plastique d'Egypte. C'est une mission honorable effectuée par le ministère de la culture qui est consciente de l'importance de sa responsabilité envers les artistes distingués et de l'importance de leur garantir un soin compréhensif afin qu'ils deviennent plus capables à donner de bonnes créations artistiques. Presque tous les domaines d'art plastique se trouvent dans cette exhibition. Il n'y a ni sujet ni thème qui rassemble ces 100 oeuvres artistiques. Certains documentent l'héritage du Sinaï, d'autres font de portraits pour les grands symboles de l'Egypte, dont les domaines de l'art, de la poésie, de la littérature, du sport. Les responsables du ministère de la culture affirment qu'ils tiennent cette expo car ils sont convaincus de la valeur de l'art plastique dans la vie, de la société égyptienne et de l'importance du rôle du peintre, du sculpteur dans la construction des civilisations. Oussam a dit qu'il présente des oeuvres qui portent sur la liberté. Quand les simples gens se regroupent, ils peuvent ensemble franchir un chemin pour la liberté. C'est pourquoi il a illustré cette idée dans des sketchs et sont employés de couleurs. Il travaille la matière de bronze car elle peut révéler son style d'art. Il essaye de s'inspirer du passé et des traditions. D'ailleurs, des critiques sont impressionnées par cette expo d'illumination, mais ce n'est pas le cas pour les autres. La majorité des oeuvres ne révèlent pas une école artistique précise, mais les artistes s'expriment seulement dans leurs oeuvres. M. Georges Bahagour dit qu'il n'est pas satisfait de ces oeuvres présentées dans cette expo qui révèlent que l'art plastique en Égypte est dans une mauvaise situation. Selon lui, ces peintures n'ont pas une haute qualité. Elles n'ont pas touché son cœur. Il dit que ces jeunes doivent avoir recommencé leurs oeuvres avec de nouveaux sentiments et sous les auspices de nouveaux professeurs. Quand vous voyez, le ministère de la Culture essaie d'adopter les talentueux et d'éliminer tout obstacle qui peut entraver leur illumination artistique. La créativité artistique a un rôle important dans la vie quotidienne des Égyptiens, car c'est un élément qui ranime l'esprit égyptien, ce qui préserve la vraie importance de l'Égypte. C'était Ani Farouk pour Nail International. Merci d'avoir regardé cette vidéo !